Musique Appelons que ce fight est en moins de 77 kilos Voilà, je sens... Synchronisé Le secondor à la France, 8 combats, 7 victoires pour une défaite. Accusant 76, 800 kg à la pesée, M. Ibraguim, by Saint-Rombeau. Son adversaire dans le coin rouge, il a 3 combats, 3 victoires. Il a été posé à 76, 800 kg, M. Benoît Saint-Denis ! Pour cet affrontement, 3 reprises de 5 minutes. Benoît qui est venu avec du public. Dans son coin, Daniel Oirin et son manager Guillaume Pelletier de la BTT aujourd'hui qui a placé pas mal de ses combattants sur la carte. Daniel Oirin avait ramené déjà quelques combattants à l'Europe MD1-6. Il avait parlé justement, il enseigne au club Venom, Venom Training Camp, en région parisienne. Premier low kick envoyé par Benoît. Benoît qui est en garde de gaucher, donc qui est gaucher. Est-ce que c'est un va-gaucher ou alors est-ce qu'il commence comme ça ? Non, c'est un vrai gaucher, d'après ce que j'ai vu, c'est un vrai gaucher, d'après ses fights. On avait parlé la dernière fois justement de la difficulté qu'on va dégaucher. Il a dû toucher sur son bras arrière là. Benoît qui lance directement les hostilités. Oui, oui. On voit tout de suite qu'il veut cogner son adversaire pour le déstabiliser, pour qu'il ne vienne pas la chercher au sol. Et rappelons-le que la boxe n'est pas le point fort d'Ibrahim. Non, je pense que c'est ce qu'il a vu dans les derniers combats. Et au lieu de lui donner justement la possibilité de prendre confiance en lui, tout de suite, il cogne, il peut douter de lui. Et comme c'est un gaucher, c'est assez difficile même de venir... Et il essaie lui aussi de les amener au sol. Beau sprawl. Contrôle de la tête. Qui retire cette jambe gauche. Single leg. Joli de la part d'Ibrahim. Il faut faire attention à ses guillotines par contre. Pour l'instant, il n'a pas la position pour l'engager. Mais Beau relevé. On a un autre travail. De le remettre à la cage. Contrative de Wither. Contrative d'Ami Wilson de Benoît aussi. Ça va un peu en mode back and forth. C'est à toi, à moi. Mais Benoît, il n'a pas peur de mélanger. Ni de lutter. Il attrape la cage. L'arbitre a vu. Mais bon. Il a commencé avec les frappes. Là, il n'a pas peur de lutter contre un lutteur. Oui, il a son bras gauche à Ibrahim. Et piégé. Et très bon contrôle sur le poignet droit. Off balance. Il déséquilibre. Il va partir sur une chimera. Il a des bonnes transitions, je trouve. Depuis le début. Ça arrive tout de suite. Beau scramble. Les genoux vont partir. Oui, ça va partir là. Son coin lui demandait tout de suite d'envoyer les genoux. Il garde d'être confortable au clinch, au corps à corps. Il continue. Il ne dégage pas pour repartir à la boxe. Ses postures sont solides. On peut voir les bonnes postures. Il met des bonnes pressions à chaque fois avec ses épaules contre son adversaire, contre la cage. Le dos, il est un peu trop haut. Il devrait se réajuster. Ce qu'il fait. Il va même qu'il insiste sur cette jambe. Ce qui est peut-être une mauvaise idée. Il transisante bien à chaque fois, que ce soit en diverses submissions ou en amener au sol. Il faudrait parfois qu'il prenne un petit peu plus son temps. Comme là, à chaque fois, il a essayé de prendre le dos. Il parle un petit peu trop vite. Et il pondait bien sur les submissons à chaque fois. Comme tu le disais juste avant, elle est là. Ah, quel bras avancé ! Oui, joli, magnifique. Magnifique. Très belle transition. On le voyait. On voyait que c'était quelqu'un qui était très réactif. Il avait toujours un peu l'avance. Il anticipait toujours un peu les sorties de son adversaire pour pouvoir le contrer à chaque fois. Et c'est là qu'on voit vraiment la magie du MMA. C'est-à-dire toutes les transitions, les phases lutte, sol, pieds-poings. Et on peut voir que c'est un domaine qu'il a réussi facilement à intégrer dans son jeu. Ibrahim avait réussi à se retourner et rentrer dans la garde. Donc il pensait vouloir se remettre sur de bonnes postures, de bonnes positions, pouvoir frapper. Et il a arrêté de se concentrer pendant quelques secondes pour pouvoir reprendre son souffle et de son coutou. Et Benoît est parti tout de suite sur un clé de bras. Il est toujours concentré. Un très beau fight de Benoît Saint-Denis. Ibrahim n'a pas non plus à rougir de cette défaite. Donc quatrième combat et quatrième victoire en 2019. On peut l'ajouter à nos petits papiers, cette victoire. C'est vraiment intéressant de le revoir au prochain événement de l'Europe Abidin. parce qu'Ibrahim, ce n'est pas non plus un combat facile. Et déclaré vainqueur par soumission de la première reprise, Benoît Saint-Denis ! Benoît Saint-Denis qui envoie un message très clair en cette année 2019.